Alexandre signe ce matin son contrat. A la sortie de ce bureau, il sera officiellement militaire. Ce jeune John Zaquet, sapeur volontaire, s'apprête à intégrer les pompiers de Paris. Il rejoindra dès ce soir sa nouvelle affectation en région parisienne. On ne fait jamais la même chose, c'est un métier intéressant, c'est diversifiant, c'est le sport aussi beaucoup. J'aime beaucoup le sport, je vais rabâcher, mais depuis tout petit c'est ce que je vais faire et je me suis toujours donné cet objectif. Comme Alexandre, une quinzaine de jeunes de Charente-Maritimes viennent de signer leur contrat d'engagement dans l'armée, car les militaires continuent de recruter 10 000 personnes cette année dans l'armée de terre, 1 600 dans le sud-ouest, même si l'institution est elle-même concernée par des projets de restructuration. Un soldat, il a une particularité, c'est qu'il est jeune, et donc un soldat n'en reste pas forcément très longtemps chez nous. En moyenne, un soldat reste entre 6 et 7 ans. Certains font des carrières longues, pas tous, et ce qui fait que, normalement, même avec une armée de terre de 80 000 hommes, de 80 000 soldats, on a besoin entre 9 000 et 10 000 de recrutement par an. Donc on recrutera, de toute façon, on recrutera toujours du soldat. Et en période de crise, les secteurs qui y continuent de recruter ne sont pas nombreux. Alors au salon du recrutement de La Rochelle, au stand d'information de l'armée de terre, on le confirme, les demandes de renseignements sont en hausse. Et c'est là où on intervient vraiment dans le cœur du métier de conseiller en recrutement. C'est expliquer que, oui, on a des emplois de spécialistes, mais on est avant tout soldats. Donc la personne qui ne souhaite pas mettre un sac à dos et prendre un FAMAS pour partir au Mali, en Afghanistan, ça va être difficile qu'elle trouve sa place au sein de notre institution. Et si le diplôme n'est pas une condition, en revanche, les candidats doivent réussir les tests médicaux, physiques et psychotechniques. Avec plaisir.